Bien le bonjour, bien le bonsoir mesdames et messieurs qui me suivez actuellement sur cet appel. C'est pour moi une immense joie de vous avoir présentement. Évidemment vous n'êtes pas là physiquement, mais savoir que je peux compter sur votre présence virtuelle est d'un grand réconfort. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre de par le monde grâce à cette conférence des jeunes et qui plus est ce quatrième jour. En tout cas que l'éternel vous bénisse abondamment pour l'engouement et la disponibilité dont vous faites preuve à l'égard de cette conférence. Et j'ose également espérer que où que vous êtes, où que vous soyez, que tout se passe pour le mieux. Car il est vrai que dès par les temps qui courent, ce n'est pas totalement la grande joie. Du moins pour la majeure partie des personnes, étant donné que la situation sanitaire actuelle laisse vraiment à désirer. Mais le plus important pour moi c'est de savoir que notre Seigneur Tout-Puissant soit au contrôle et qu'il est au contrôle de toute chose et qu'il veille sur un chagrin de nous. Aujourd'hui, ce soir, je tiens à vous partager un message. Un message que je tiens énormément à coeur à vous partager. Et il s'intitule le savoir-vivre. Pourquoi le savoir-vivre ? C'est un concept, enfin c'est une notion qui peut paraître banale pour certains, mais qui a une grande importance. Mais je vais vous la présenter brièvement et sur deux aspects différents. Disons sur l'aspect un peu plus philosophique ou un tout petit peu psychologique et sur l'aspect spirituel. Et surtout, sur l'aspect spirituel que je pourrais dire le savoir-vivre par la foi. Alors, pourquoi le savoir-vivre ? Eh bien, tout simplement parce que quand on y réfléchit, on remarque que bon nombre d'entre nous, actuellement, ont eu cette fâcheuse tendance, cette fâcheuse habitude à vouloir se focaliser sur des choses qui peuvent sembler complexes ou difficiles à atteindre. Tandis que les choses les plus simples et basiques qui sont très importantes sont mises à l'écart. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ce sont ces choses-là justement qui nous permettent de pouvoir évoluer, de pouvoir franchir un palier. Et quand justement on n'a pas certaines de ces bases comme fondement de notre vie, il est possible que nous rencontrions des difficultés au cours de notre vie, que ce soit dans notre marche avec Christ ou dans notre vie courante. Et justement, le savoir-vivre, disons que, tout simplement, que le savoir-vivre est un ensemble de règles, de règles des politesses bien évidemment, et avoir une bonne éducation est à la base de toute vie en société. Mais c'est aussi une manière de montrer aux autres le respect que l'on a pour eux. Et le savoir-vivre est également un ensemble de codes qui permettent aux gens de communiquer plus simplement entre eux et de se reconnaître entre eux également. En fait, c'est également une façon de simplifier la vie, car dès lors qu'on a le savoir-vivre, on pourra s'adapter à tout type de milieu. Il est enseigné souvent, alors que nous l'ignorons, que par des paroles ou des actes simples, suivant les endroits ou les groupes sociaux que nous fréquentons régulièrement ou fréquemment, le savoir-vivre est plus ou moins important ou plus ou moins poussé. Bien évidemment, il se diffère de plusieurs pays ou d'un pays à un autre, car les codes des politesses, justement, varient très fortement entre ces pays. Vous aurez peut-être remarqué que, parfois, il arrive que d'où l'on vient, la manière de concevoir les choses ne sont pas toujours similaires aux manières des lieux où nous nous trouvons actuellement. Un exemple simple, par exemple, éternuer fortement ou tousser au bon milieu des gens, dans certains pays, cela peut être considéré comme mal poli, par exemple, et dans d'autres, non. Alors, du coup, dans ce genre de situation, la meilleure des choses à faire, c'est justement de faire en sorte que cet acte ne soit pas mal vu par rapport à notre image. Parce que, justement, quand on se dit « Ah bah écoute, j'éternue, j'ai envie d'éternuer, je ne vais pas mourir parce qu'il y a des gens », non. Il faut au moins s'adapter au milieu dans lequel on se trouve. Parce que, si, dans ce pays-là, éternuer fortement ou s'essuyer la main avec, je ne sais pas, enfin, s'essuyer les narines avec la main, dans certains pays, il peut être considéré comme mal poli ou très mal vu. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose avec soi, histoire d'éviter ce qui est des quiproquos ou un malentendu. Bien évidemment, nous avons tous une culture, nous avons tous une éducation, et nous savons que, quand on est au milieu des gens, la moindre des choses serait de faire attention à ne pas heurter les mœurs des personnes environnantes. Donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse pour essayer de comprendre cet aspect. Et il y a également un autre point, par exemple, lorsqu'on a un rendez-vous, on a un rendez-vous chez un médecin ou un garagiste, alors, la meilleure des choses serait d'arriver sur les lieux 5 minutes avant et non pas 10 minutes plus tard. Parce que cet acte également peut être considéré comme mal poli. Et c'est important pour l'image de soi, parce que si on se comporte d'une manière, disons, sauvage, entre guillemets, on a une étiquette sur nous. Et du coup, peu importe où on va, tant qu'on a cette étiquette-là, on est tellement mal vu qu'on peut être ne pas également considéré par rapport à tous ces actes-là. Et du coup, en ayant un très bon savoir-vivre, on peut toujours faire en sorte que ces choses soient facilement évitables. Ce contexte veut simplement dire que les personnes qui ont cette rigueur de la présentation extérieure, par exemple, qui s'habillent bien, qui se parfument bien, qui se coiffent bien, ces personnes-là, dans la société, ont plus de considération qu'une personne qui s'habille normalement. Nous, nous savons que tout cela ne veut rien dire. Mais dans cette société, dans cette société moderne, on inculque aux gens le fait que quand tu es présentable et agréable aux yeux des autres, tu as plus de valeur qu'une personne qui n'a aucune considération. Parce qu'une personne qui ne veut pas être présentable, qui ne veut pas bien s'habiller, ce n'est pas que la personne se dénigre, tel que, ça peut dépendre de plusieurs facteurs, tel que la personne n'a simplement pas de moyens pour pouvoir faire en sorte d'être présentable comme la plupart des gens. Et bien justement, ça, à force de vouloir généraliser, on finit toujours par créer une classe sociale où on voit, comme on voit actuellement, les riches, les pauvres, les personnes moyennes, ou ceux qui sont carrément à la ramasse. Et donc justement, cette notion du savoir-vivre était conçue entre le XIVe et le XVe siècle comme l'art de savoir diriger sa vie. Et bien, savoir diriger sa vie, peut-être par exemple le fait d'avoir, disons, des règles, des règles de conduite, parce que si on veut bien diriger sa vie, il faut avoir des conduites qui soient bonnes, qui nous permettent justement d'avoir une vie, disons, saine ou sans problème, par exemple. Parce que c'est un peu comme un pays, un pays dépourvu de lois, c'est un pays qui vit totalement dans l'anarchie, dans l'absence totale des lois. Et ça, c'est un pays qui est carrément voué à l'échec et au désordre. C'est pareil pour un homme ou une femme, pour, disons, une personne. Une personne qui n'a pas de règles est une personne qui est vouée à une vie de mauvaise conduite. Parce que les seuls êtres qui n'ont aucune règle, ce sont les animaux. On le voit dans la jungle, dans la savane, qu'il y a, c'est un désordre total. Pour éviter justement d'être comparé à un animal, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui décrive, qui prouve qu'on est différent des animaux. Justement, c'est d'avoir des règles de base qui nous permettent d'avoir une bonne conduite. Par exemple, se dire qu'on ne veut pas fumer, on ne veut pas boire de l'alcool, on ne veut pas voler. Toutes ces choses-là, justement, sont des choses qui nous aideraient à éviter d'avoir des problèmes. Tandis qu'une personne qui fait toutes ces choses-là, c'est une personne qui vit dans le risque. Sachant qu'il le fait, il est conscient et il est consentant du fait que s'il y a quelque chose qui lui arrive, et bien la responsabilité est sienne. Mais une personne qui tient à avoir une marge de progression ou une marge de vie beaucoup plus longue cherchera à avoir des règles qui lui permettront justement d'évoluer et de vivre beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est un concept que justement on voit ici sur Terre. Parlons de l'aspect spirituel. Tout ceci est mieux, mais pas suffisant. Pas du tout suffisant. Parce que pour nous, chrétiens, il est primordial d'avoir le savoir-vivre dans la foi. Car le savoir-vivre dans la foi nous permet justement de surmonter plusieurs épreuves. Que si on a le savoir-vivre ici dans ce monde sans pour autant avoir la foi, et bien on est carrément également voué à connaître des péripéties qui pourraient justement nous causer du tort, nous pousser à la dérive ou à n'importe quelle autre chose. Et donc, je vais vous donner un verset. Un verset que l'apôtre Paul explique tout en expliquant ce que c'est que le savoir-vivre. Parce que l'apôtre Paul donne une définition claire du savoir-vivre. C'est l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 12. Donc Paul, à travers ce verset, nous dit que vivre en toute circonstance, en alliance avec Jésus, que l'on soit dans la pauvreté ou dans l'abondance. Donc le fait de vivre en alliance avec Jésus-Christ nous permet de surmonter d'éventuelles épreuves qui pourraient nous atteindre. Et justement pour surmonter ces épreuves-là, le secret c'est d'avoir la foi. Une foi inébranlable, une foi que l'on a en toutes circonstances. Donc la foi est un élément important dans la vie de tout chrétien. Nous devons savoir qu'énormément de chrétiens, énormément de croyants, ont vécu et vivent des situations difficiles. Parce que les situations continueront toujours à arriver, les problèmes arriveront. Et tout cela indépendamment de notre volonté. On doit être conscient de cela. Et le plus important c'est d'avoir une foi ferme, une foi inébranlable. Et on le voit également dans la Bible, qu'il y a énormément de personnes, énormément de chrétiens qui ont vécu des situations chaotiques. Mais que cela ne puisse pas nous ébranler. Parce que notre manière de réagir par rapport à une situation détermine le niveau de foi que nous avons. Parce que, je pourrais vous donner un exemple simple. Vous avez un de ces quatre dans un restaurant, quatre ou cinq étoiles. Et énormément de personnes, en tout cas la plupart, y vont. Les gens y vont en toute tranquillité, en toute sérénité. Pourquoi ? Parce que le restaurant est très accueillant. Quand les plats sont merveilleux et ils sont bons à manger, bien que tout cela soit cher. Pourquoi ces personnes y vont ? Le temps que ces personnes vont là-bas, parce qu'ils savent et inconsciemment, ils ont cette foi-là de se dire que les plats que nous allons manger sont des plats qui sont bien traités. Les plats qui ont été parfaitement concoctés, etc. Qui sont parfaits, quoi. Pourquoi ? Parce que vous allez manger quelque chose, cuisiné par quelqu'un que vous n'avez pas vu. Et vous n'étiez même pas là pendant que la personne cuisinait. Vous ne savez pas comment le produit ou l'aliment a été élaboré. Vous, ce qui importe, c'est aller au restaurant et manger, point barre. Tout en ayant cette foi inconsciente. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les cuisines, les restaurants 5 étoiles. Peut-être qu'une personne est éternuée sous de la bouffe. Mais qu'est-ce qui nous garantit que cette personne-là n'aura pas jeté le plat ou aura changé le plat ? Ou qu'est-ce qui nous garantit que les personnes qui travaillent ne se lavent pas les mains avant de préparer ou de cuisiner ? Parce que toutes ces choses-là, justement, peuvent nous apporter, peuvent nous causer préjudice. Cela peut affecter notre santé. Mais tout cela, on ne le sait pas. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on est confiant. On a cette confiance aveugle de se dire que dans le restaurant 5 étoiles, tout est parfait. Et bien, si pour les choses terre à terre, des choses mondaines, on a cette foi-là, pourquoi ne pas avoir foi en Dieu quand les problèmes nous arrivent ? Parce que quand tu as foi, tu as confiance en Dieu. Tu es conscient et tu sais que Dieu pourvoira. Tu sais que Dieu t'aidera. Je vais vous parler également, à travers cet aspect, je ne vous parlerai que de Paul. Parce que l'apôtre Paul était un homme très intelligent. Un homme qui avait énormément de promesses sur lui. Mais cela n'a pas empêché pour autant qu'il ait des situations très difficiles. Car l'apôtre Paul a vraiment vécu la misère, une galère pas possible. Bien qu'il ait fait énormément de grandes choses, bien qu'il était un grand apôtre, il a vécu des situations très difficiles. Et cela n'a pas ébranlé sa foi. Alors je vais vous lire un verset que l'apôtre Paul lui-même a écrit. Il se trouve dans 2 Corinthiens 11, verset 23. Alors le chapitre est assez long. Alors tout dépendra de là où vous voudrez lire et vous arrêter. Mais je vous conseille vivement de lire ce verset. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 31. Ou si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Donc, il est écrit. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles. Infiniment, plus les coups. Bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs. Les 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves. En danger de la part des brigands. En danger de la part de mes compatriotes. En danger de la part des non-juifs. En danger dans les villes. En danger dans les déserts. En danger sur la mer. En danger parmi les prétendus frères. Donc je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Parce que c'est un chapitre très intéressant. Et qui nous enseigne énormément. Et donc, ici, Paul relate sa vie. Il explique comment il a dû vivre des calvaires. Parce que, on doit savoir une chose que, comme je le disais tout à l'heure, il y aura des situations qui nous arriveront. Des situations très délicates. Mais tout dépendra de comment nous nous réagirons. Il y aura des situations de pleurs. Il y aura des situations où rien ne va. Rien ne marche. Où on est confronté à une situation où on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi penser. Et là, justement, Paul le dit. Il a été bien plus souvent en danger des morts. Mais cela n'a pas ébarné sa foi. Et il a su à chaque fois comment réagir face à cette situation-là. Donc, le secret, c'est savoir comment réagir face à cette situation. Parce que, si tu cherches du travail, tu ne le trouves pas. A chaque fois, tu envoies un CV par-ci, tu envoies un CV par-là. Disons 10 CV. On ne te répond pas. Que feras-tu ? Tu te mettras à te plaindre ? Tu te mettras à dire que non, Dieu n'est pas là, Dieu ne fait rien ? Eh bien, il y a un énorme problème, justement, par rapport à cela. C'est que beaucoup de monde croit ou accepte que Dieu est Dieu seulement lorsque tout fonctionne. Parce que Dieu écoute les prières. Dieu accorde la voiture. Dieu accorde le mariage. Dieu accorde les enfants. Dieu fait un miracle dans ta vie. À ce moment-là, pour toi, Dieu est Dieu. Personne n'est comme lui. Mais une fois qu'il y a une situation grave qui te tombe dessus, à ce moment-là, ce sont les plaintes. Et c'est là où les gens ont cette facilité-là à avoir des mauvaises langues à l'égard de Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'entend pas. Dieu n'agit pas. Dieu, il est contre moi. Est-ce qu'il existe vraiment ? C'est ça le problème avec l'être humain. Dieu peut faire énormément de choses dans ta vie. Il suffit qu'un problème arrive. Tout ce dont Dieu a fait pour toi, tu oublies facilement, à cause d'une seule chose, et après, par la suite, tu commences à dénigrer Dieu, tout en oubliant tout ce que Dieu a fait. Et justement, c'est ça notre problème, cette ingratitude-là, de ne jamais reconnaître Dieu dans sa souffrance. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et là, on se vante, on se permet de se vanter que voilà, parce que j'ai un petit peu d'argent, je ne me sens plus, je crois être un milliardaire, parce que j'ai une voiture, tout le monde n'ont plus mon niveau, toutes les personnes n'ont plus mon niveau, je suis au-dessus de tout. Tout ça, pourquoi ? Parce que tu as quelque chose et là, tu te vantes. Et j'aimerais juste lire un dernier verset que Paul a dit, et ça, c'est un verset très intéressant et qui m'a énormément plu. C'est dans 2 Corinthiens 11, au verset 30. Et il dit, « S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. » Tandis qu'il y a des personnes qui se vantent d'avoir une voiture, d'avoir ceci, cela, parce que Dieu écoute, et que du moment où Dieu, entre guillemets, t'abandonne, ou au moment où tu fais face à une situation dans laquelle tu ne vois plus clair, c'est là que tu commences à dénigrer Dieu. Et pourtant, quand tu avais ce dont tu voulais, à ce moment-là, tu te vantais d'avoir quelque chose. Et là, Paul nous prouve le contraire. Il nous enseigne que la meilleure chose à faire, c'est de se vanter de la faiblesse. Parce que justement, c'est quand on est faible qu'on trouve cette force-là qui nous permet de nous relever. Mais quand on accepte de se submerger par cette faiblesse-là et de nous lamenter sur notre sort, alors là, on voit clairement qu'on ne fait aucune preuve de foi, mais plutôt de l'acheter. Paul nous enseigne et nous explique qu'il faut rester constant. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe la situation qui nous tombe dessus, l'important, c'est de rester constant dans notre foi. Nous endurcir. Parce que justement, les épreuves, quand elles nous arrivent, ces épreuves-là nous aident à évoluer. Parce que quand on est face à une difficulté, le plus important, c'est de se surpasser. Quand on surpasse une épreuve, une épreuve dure qui nous arrive, et bien justement, cela nous galvanise, cela nous donne la force, nous donne la force de continuer, car on sait et on est conscient que quand une situation difficile arrivera, on sera en mesure de la surmonter. Parce que de toute façon, les situations arriveront toujours. Je vais vous faire un petit témoignage bref de ma vie. Alors, à mon arrivée en Suisse, après que j'ai fait certaines études, je cherchais du travail, un apprentissage, et il m'a fallu trois ans pour trouver une place d'apprentissage. Trois longues années. C'était très très long. Au début, c'était cool parce que tu disais que tu es à la maison, tu peux te reposer, tu peux dormir comme tu veux, tu peux regarder autant de films, etc. Mais après, ça devenait très pesant. Le fait de voir énormément d'amis qui allaient en cours, qui allaient au travail, me faisait très mal. Parce que je me rendais compte que j'étais en retard. Et je me rendais compte que je perdais du temps. Et je me rendais compte que je stagnais dans ma vie. Et à ce moment-là, je ne me suis pas dit que « Ah non, de toute façon pour moi c'est fini, c'est mort, plus rien ne va marcher. » Et face à cette situation, j'ai commencé à me lever dans la prière, à prier par rapport à cela, à demander la volonté du Seigneur qu'il s'accomplisse dans ma vie, parce que je ne savais pas à quoi faire. C'était vraiment pénible. C'était pénible. Mais le Seigneur a fini par se manifester au bout de trois ans. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à espérer, j'ai continué à prier, j'ai continué à garder cette foi-là que j'avais. Et lorsque Dieu s'est manifesté, les choses qui s'en sont suivies, je ne vous dis pas, mais ces choses étaient merveilleuses. Et là, j'ai compris que c'était vraiment le plan de Dieu. Et justement, j'aimerais vraiment vous interpeller aussi sur le fait que parfois, il peut y avoir certaines situations encore plus dures auxquelles on ne s'y attendait pas. Comme par exemple, il y a des apôtres dans la Bible, comme Étienne par exemple, qui était lapidé. Il a été lapidé à mort. Mais cela n'a pas changé Dieu. Parce qu'on doit être conscient que Dieu est toujours Dieu, peu importe la situation. Que l'on soit dans l'abondance ou dans la pauvreté, Dieu est toujours Dieu, il reste le même, il ne change pas. C'est nous qui devons plutôt nous adapter à ce qui nous arrive. Justement, Étienne, quand il a été lapidé, sur le coup, pendant qu'il se faisait lapidé, je pense qu'il était conscient du fait que son nom aurait été arrivé, son nom aurait été venu. Il aurait pu maudire Dieu sur le coup. Il aurait pu dire des choses mauvaises à l'encontre de Dieu. Mais il était conscient de ce qui arrivait et il s'est adapté à ces situations-là. Il s'est adapté à ce qui lui arrivait. Et malgré ça, Dieu est resté Dieu. Cela ne nous l'a pas changé. J'aimerais justement vous donner un verset par rapport à ça pour qu'on comprenne que ce ne sont pas les situations qui nous arrivent qui peuvent ébranler Dieu. Justement, dans le psaume 29, 10 à 11, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Même lors du déluge, lorsque Noé créa l'arche, Dieu était là, il le regardait, il l'observait. Et Noé, justement, ne disait rien. Pourquoi Noé n'a pas insulté Dieu ou n'a pas dit des choses méchantes à l'égard de Dieu ? C'est parce que Noé, également, était conscient. Et il s'est adapté à la situation parce qu'il savait que Dieu était au contrôle de tout. Donc, nous devons être conscients que Dieu est au contrôle de tout. Nous devons avoir cette conviction-là que Dieu va faire. Et nous devons être convaincus qu'il agira. Parce que, quand on a le doute, cela nous met déjà dans la confusion. Parce que le doute dans le cœur de l'homme n'est jamais bon. Mais vraiment pas bon du tout. Et c'est vraiment quelque chose qui peut paraître assez complexe et difficile. Mais il faut toujours être en alliance avec Jésus, avec Dieu. Parce que, en étant en alliance avec Lui, et en ayant cette foi-là, je vous assure, peu importe la situation, on arrive toujours à son sortir. Peu importe le temps du problème, peu importe le temps que ça prendra. Parce que, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et il faut être conscient de cela. C'est vrai qu'une situation peut durer un an, deux ans, trois ans. L'important, c'est de rester. Parce que, lorsque Dieu va se manifester, lorsque Dieu agira, les bénédictions qui en suivront, ne pourront être que longs et merveilleux. merveilleux. Donc, voilà. C'est un peu ce message que je voulais vous partager. L'aspect du savoir-vivre dans ce monde et l'aspect du savoir-vivre par la foi. Il est important pour nous d'avoir des bonnes valeurs. Avoir des valeurs que l'on pourra transmettre à nos enfants. Parce qu'en étant enfant, on reçoit l'éducation à la maison. On reçoit l'éducation à l'extérieur. Ça peut être à l'école. Ça peut être dans la rue. Ça peut être dans l'église. Mais le plus important, c'est ce que nous, nous avons reçu pour pouvoir transmettre aux autres. C'est à partir de là qu'on a déjà une base, un fondement. Et en allant, en progressant dans notre vie, en acquérant le savoir-vivre par la foi, cela ne fera que nous fortifier. Cela ne fera que nous aider à franchir des paliers, des paliers, des paliers. Parce qu'on aura toujours des épreuves. On aura toujours des épreuves. Toujours. Toujours et toujours et toujours. C'est comme dans les jeux vidéo. C'est comme lorsqu'on joue à un jeu où tu es au niveau 1. Tu ne vas pas prétendre sauter tous les 5 premiers niveaux. pour aller au 10ème niveau. Parce que si tu n'as pas l'expérience requis, si tu n'as pas les qualités requis pour pouvoir jouer le 10ème niveau, tu n'arriveras jamais à surmonter le 10ème niveau. Toute chose commence à sa base. Toute chose commence au début. Il faut toujours commencer par le début. Et ne jamais sauter les étapes. Toujours suivre son petit bonhomme de chemin. Parce que c'est en allant graduellement que l'on arrivera à se construire. Que l'on arrivera à avoir une base solide qui nous permettra de surmonter épreuve par épreuve, par épreuve, par épreuve. Une chose simple, mais qui est tellement négligée. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on veut que les choses se fassent vite. On veut aller rapidement dans les choses. On veut faire la course avec les autres. On voit une personne qui a tout. On se met à le médire, à dire des insanités sur lui. On ne sait pas ce que la personne a dû endurer pour arriver là où il est là. Je veux dire, vous avouez que moi, par exemple, j'avais cette fâcheuse habitude également de critiquer les personnes ayant beaucoup d'argent. Je me disais, de toute façon, cette personne-là doit sûrement avoir des fétiches ou je ne sais rien. Mais moi-même, en vivant ce que je vis, je me suis rendu compte que le but que je vais atteindre, je ne l'atteindrai pas facilement. Il faudra que je puisse d'abord trimer. Il faudra d'abord que je puisse passer par des épreuves qui devront me forger. Tel le fer qui passe par l'épreuve du feu, nous sommes pareils. Parce que le fer, quand il passe, il est éprouvé par le feu. C'est à ce moment-là qu'on voit et on détermine si ce fer-là est d'une bonne qualité. Si elle n'est pas d'une bonne qualité, elle va fondre. Si elle est d'une bonne qualité, elle en sortira encore beaucoup plus puissante et durable. C'est pareil pour nous. Quand on traverse ou on vit une épreuve, si on ne réussit pas cette épreuve, si on ne sort pas victorieux de cette épreuve, ça voudrait dire que nous n'avons pas été à la hauteur. Et ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Vous pouvez penser que ce que je dis est une chose qui est déjà simple, que l'on connaît. Oui, c'est une chose que l'on connaît tous, mais c'est une chose qui est négligée. À force de se dire ou de banaliser la chose, on finit par la négliger. Mais quand on prend une chose aussi petite soit-elle au sérieux, elle nous permet justement de prendre les grandes choses très au sérieux encore. Donc voilà, j'espère que ces deux aspects-là vous aideront à réfléchir. J'espère que cela vous permettra de faire le point sur votre marche, sur votre conduite, afin que plus tard, vous ayez des armes nécessaires pour pouvoir continuer votre petit bonhomme de chemin, votre combat. Vraiment, je vous exhorte à toujours garder la foi, à nourrir cette foi. Il faut la nourrir, la nourrir, la nourrir constamment. Plus cette foi est grande, plus les problèmes que vous aurez à rencontrer ne vous résentiront pas. Et que cela ne soit pas l'inverse. En tout cas, j'espère que ce message vous aura touché. Et je vous souhaite vraiment de passer une bonne nuit, une très bonne journée, peu importe où vous êtes. Car je sais que le Seigneur Tout-Puissant est au contrôle de tout. Ne vous laissez pas abattre par tout ce qui se passe actuellement. Car il est vrai que beaucoup de personnes abandonnent la foi par rapport à ce qui arrive maintenant à cause du Corona. Ça c'est clair. Mais ça, également, c'est une épreuve. N'oubliez pas, Paul a vécu pire. Étienne a vécu pire. Et nous ? Ça c'est à vous de trouver la réponse. Donc tenez bon, tenez bon. Toute chose a une fin. Toute chose. J'espère vous revoir bientôt. Passez tous une agréable nuit, une agréable journée. Que la paix du Seigneur soit avec vous. A la prochaine.